Il est 14h tout rond, mon nom est Vincent Vautré, je suis le directeur du Centre de Recherche pour la République. Les archives papier ne sont pas sans intérêt dans la biothèque du directeur du CRVP, à savoir deux aires de rangement qui sont intérieurement de haut, où on collige certains des livres, des ouvrages qui ont été produits durant plus de 55 ans de l'histoire de ce centre. Trônez cet ouvrage-là, cet ouvrage-ci qui s'appelle Nouvelles technologies et propriétés. Et en l'ouvrant, j'ai trouvé, moi j'avais ma propre copie, mais j'ai trouvé un petit dépliant qui avait été confectionné à l'époque précisément le 9 et 10 novembre 1999. Le mur de Berlin tombait et nous parlions déjà de technologies. Et nous parlions déjà de mondialisation. Alors nous, pas exactement nous, en fait, parce que je n'étais pas encore arrivé dans mon centre et dans mon pays d'adoption, mais parmi les auteurs de ce fort intéressant collectif, on peut déjà constater plusieurs des conférenciers d'aujourd'hui. Et on peut aussi constater que depuis plus de 30 ans, ou près de 30 ans, le CRDP a développé une collaboration, une connivence, une amitié, avec plusieurs de nos collègues pètes, j'ai tout clairement ceux associés aux grits, à l'amour. Et c'est face à cette historique d'échange que le mental me suit transmis il y a à peu près 4, 5, 6 mois, d'organiser cet après-midi de recherche sur une thématique non sans lien portant sur les données personnelles et sur leur possible ou non appropriation. Car le sujet avait été clairement identifié en 1989. Le professeur Poulet, qui va intervenir un peu plus tard, présentait une perspective européenne, alors que la professeure Prémont, qui est aujourd'hui à l'ENA, je pense maintenant, proposait une vision neuro-américaine. Le professeur Poulet, puisse en trahir son propos, faisait l'état d'un certain regard, un peu chagrin, sur la population et les données, alors que certains articles neuro-américains laissaient transparaître une certaine tolérance face à ces possibles agro-opéliations. Donc, presque 30 ans plus tard, t'en est-il ? À un moment où la réponse législative est si recherchée, est si demandée par un certain nombre d'acteurs de la société civile, et que ce soit par l'incontournable RGPD, vous savez, ce fameux règlement européen dont tout le monde parle, que ce soit aussi la toute récente loi californienne, adoptée et modifiée depuis en juin 2018, qu'en est-il de cette question séminaire qui ne semble pas avoir été considérée avec la précision et l'affirmation qu'elle devrait avoir ? Bon, relativement à cette question difficile, et face à cette question géographiquement peut-être un petit peu colorée, j'ai le plaisir de vous présenter une série d'intervenants de très haut vol, et si vous me permettez, en tout cas c'est le décor-op que je propose, j'aimerais vous présenter dès maintenant l'ensemble des huit intervenants qui vont ponctuer l'après-midi de janvier. En premier lieu, et ce sera le premier pas d'aide, nous aurons à droite Pierre Troudet, professeur affecté de droit, l'Université Montréal, Pierre-André du Centre, qui fera l'état de ce questionnement, et reviendra justement sur cette ambivalence entre propriété et liberté, telle que la question a été présentée il y a presque 30 ans. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir deux intervenants qui vont regarder les lois en tant que telles, les textes sur lesquels on se base, nous, comme juristes, tout particulièrement, et d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Joëlle Jouvet, qui est conseillère juridique à l'European Data Protection Board, et je pense, nous, on renaissait ce texte au G29, c'est ça, c'est la nouvelle application du G29, qui évoque un certain nombre de documents sur les enjeux en lien avec l'aide privée, mais notamment sur comment le règlement doit s'appliquer. Donc, merci de nous faire part en 20 minutes de notre pain quotidien, j'imagine. Ensuite, si le regard européen s'impose, il a importé aussitôt regarder ce qui se passe chez le voisin du Sud, et Maître François Juliqueur, ici, sur ma gauche, est avocat chez BLG, je crois savoir qu'il est dans le passé, qui a étudié les familles, on sert d'église également, c'est ça. Et François traitera justement de cette loi californienne, loi qui connaît parquement bien, d'à mesure, et je ne veux pas décrire les CV de chacun, mais vous avez fait partie de vos études à l'Université de Berkeley, donc peut-être, encore une fois, vous avez une connexion plus grande avec cette région. Après une courte période de questions pour les trois premiers intervenants, constituant notre premier panel, nous aurons le plaisir de passer au deuxième, qui sera tout particulièrement excès, justement, sur cette question de la création des données, et Yves Poulet, que je vais citer un peu plus tôt, sera état de cette conciliation difficile entre propriété et liberté, comme il le disait déjà, en 89. Yves, si besoin, est professeur honoraire au CRITS, ancien rectoratrice de l'armure, et quant à l'hier, un grand bonheur du centre. La présentation de Yves sera ensuite analysée sous le regard expert du professeur Pierre Larouche, nouvelle recrue, si je puis dire, ici à la Faculté de droit, spécialiste de droit et d'innovation, et qui, au-delà de ses champs directs, d'hospérité, en lien notamment avec la concurrence, intéresse à tout peu les aspects en lien avec l'innovation et le parcours numérique. Je crois savoir aussi qu'il connaît bien plusieurs chercheurs du centre, notamment votre directeur, Alexandre Destrel. Ensuite, nous aurons, là encore, une petite période de question, il y a un poste santé, où du café sera au fond de l'autre côté du gouvernement. Après la pause, nous aurons le troisième et dernier panel, avec, là aussi, deux interventions de 20 minutes. La première sera celle d'Antoine Delforge, qui nous vient aussi du CRITS, où il est chercheur généralement sur les questions en lien avec le numérique, et tout particulièrement, spécifiquement sur les questions, sur l'application du RGPD, dans le panel qui, justement, visera à considérer les aspects pratiques, et son intervention sera suivie de l'apprentissage de Maître Chantal Bernier, avocate chez Tentons, que nous connaissons bien au centre, dans les yeux où Chantal avait travaillé plusieurs fois avec le centre, avec Karibinicleff notamment, alors qu'elle était commissaire par intérim et commissaire adjointe à l'intervention fédérale de la protection et des privés du Canada. Enfin, Karibinicleff, professeur au centre, directeur de l'oratoire de cyberjustice, titulaire de la chaire, Klaxon, aura la difficile et lourde tâche de tenter de faire une synthèse de cette après-midi, qui, j'en suis sûr, sera tout aussi ruboratif que pleine de finesse. Voici donc, vu qu'on parle de ruboratif, voici donc le menu. Permettez-moi, il faut que je passe par là, de vous donner quelques considérations pratiques. Merci de fermer les cellulaires, notamment parce que nous filmons différentes activités pour diffusion ultérieure, sur les airs d'excitation et l'intervention, bien sûr, en en vue privée quand même. et c'est toujours mieux grand, rien n'interfère. Je vais me laisser vous dire qu'il n'y a pas de boisson ici, dans cette salle, qui n'est pas une salle. On travaille avec des Belges, donc je fais du magrit, ceci n'est pas une salle. Donc pas de café, notamment après la pause, s'il vous plaît. Formation continue, on a une nouvelle directive, un peu pénible, qui nous a été imposée, c'est qu'il faut remettre les registres un peu vers la fin de l'activité, parce qu'apparemment, alors pas chez nous, peut-être en droit civil, je ne sais pas, mais des gens sembleraient partir avant la fin des activités, alors on va remettre ici, pour fin de signature, les registres, pour que très rapidement, il soit envoyé une testation pendant 3 à 5 heures de cette activité. Et enfin, quelques remerciements à les 10 annonces qui m'a aidé tout directement dans la santé de conférence, Laurent Sargentet, Sibis, pour leur support dans cette activité et la parole maintenant. d'étape 4. Merci, Vincent. J'ai préparé un texte que je vais lire parce que je voulais éviter de m'éparpiller. Il y a 29 ans, en novembre 1989, en l'an 2, avant le World Wide Web, se déroulait au Centre de recherche en droit public, comme Vincent Montreux l'expliquait, ce séminaire intitulé des nouvelles technologies et propriétés. Dans ce séminaire et dans le livre auquel il y a donné lieu, on se proposait d'y explorer des mécanismes, des mécanismes par lesquels le droit organise la protection des informations qui ont de la valeur. Au-delà des objets classiquement appréhendés par les lois sur la propriété intellectuelle et industrielle, comment le droit engendre utile des règles destinées à protéger les divers intérêts associés à différents ensembles informationnels. Dans l'exposé de la problématique du colloque, le professeur Yao Makai expliquait que la loi constitue souvent la loi royale pour consacrer de nouveaux droits privatifs. Ces droits privatifs se cristallisent dans des véhicules législatifs au terme d'une certaine période de tâtonnement par les acteurs. Il expliquait que tout se passe comme s'il y avait un processus d'expérimentation sociale par lequel les différents acteurs évaluent les forces et les faiblesses des divers modes d'encadrement juridique. Les droits et les obligations sur ces nouveaux objets informationnels se définissent, disait-il, par de semblables processus. Les analyses présentées lors du colloque de 1989 portaient sur le droit à l'image, le droit que les artistes interprètent, les droits sur les logiciels, les droits sur les topographies de circuits intégrés, les appropriations végétales, le matériel génétique, les secrets industriels et commerciaux, de même que les données personnelles. On peut lire ces analyses comme autant de démonstrations des questionnements par lesquels, dès ce moment, le droit engendre des cadres normatifs et définit les droits et les obligations de chacun. Nous voilà aujourd'hui, près de trois décennies plus tard, dans cette rencontre, aujourd'hui, principalement consacrée aux évolutions et aux réflexions sur le cadre juridique des renseignements personnels. L'explosion des enjeux relatifs aux multiples objets informationnels qui se sont généralisés depuis ces trois décennies auraient assurément justifié de tenir un tel exercice à l'égard de tous et chacun des objets informationnels envisagés et évoqués lors du colloque de 1989. Lors de ce colloque, nous avons eu droit à l'exposer de deux grandes conceptions relativement aux données personnelles. C'est à cet objet que nous consacrons, c'est à cet objet de données personnelles qu'on va consacrer principalement notre attention aujourd'hui, durant toute cette après-midi. Une première conception présentée lors de ce colloque rattachait d'emblée le droit des données personnelles à la dignité des personnes et à leur droit de maîtriser l'information qui les concerne ou qui touche leur vie privée ou leur vie personnelle. Dans une pareille conception, le droit a vocation à doter les individus de prérogatives afin de protéger leur dignité en tant qu'être humain. Dans une telle perspective, il est inconcevable que ce type de prérogatives puisse devenir l'objet de négoces. Une autre conception, également présentée à l'occasion de ces séminaires, réconisait ou envisageait de conférer au sujet un droit susceptible d'être en partie négocié sur le marché à l'égard de ces données personnelles. Non pas un droit purement patrimonial, mais un ensemble de prérogatives qui comporteraient des incitations à envisager le partage des avantages qu'il est possible d'extraire des renseignements relatifs à notre vie personnelle. En 1989, et sans doute encore de nos jours, on récusait l'idée selon laquelle les informations relatives à la personne puissent faire l'objet d'un commerce. Leur attachement avec la dignité humaine rendait inconcevable leur marchandisation. On insistait à l'époque sur la nécessité de préserver les données personnelles d'un statut qui en ferait une marchandise négociable à l'infini. Pour cette raison, les données personnelles devaient être envisagées comme une composante de la dignité humaine. Le droit devait protéger la liberté inaliénable du sujet de maîtriser les données qui relevaient de sa personne. Pour cette raison, le caractère extra-patrimonial de la donnée personnelle devait être maintenu. Mais les instruments juridiques déployés par la suite se sont appliqués avec les réflexes usuels du milieu juridique. Pour assurer cette maîtrise par l'individu de ces données personnelles, on s'en est machinalement remis au mécanisme séculaire par lequel le droit organise les transactions ayant pour objet les droits extra-patrimoniaux. C'est à des mécanismes fondés sur le consentement du sujet que les lois destinées à protéger les renseignements personnels ont fait appel et se sont structurées. Le modèle extra-patrimonial fondé sur le consentement rétendument libre et éclairé de l'individu a donné lieu au développement puis à la consolidation puis à la stratification de législation sur la protection des renseignements puis des données personnelles. on s'est alors retrouvé avec des lois structurées autour principalement structurées autour de l'exigence du consentement libre et éclairé de chacun des individus concernés. Pour utiliser les renseignements obtenus ou captés sur les personnes il faut obtenir le raccord. C'est par cette opération juridique fondée sur le libre échange de volonté que se manifeste ce droit de l'individu de maîtriser les informations qui le concernent. Dans pareil modèle on s'attache surtout à s'assurer que le consentement de l'individu a bel et bien été obtenu et que l'individu n'a pas été trahi. Cela conduit à un cadre juridique fonctionnant de manière à préserver ou à rétablir la loyauté dans un cadre individualiste. Tout se passe comme s'il existait un pacte entre l'individu et l'entité qui collait ou traite les renseignements relatifs à sa personne. Malgré le postulat selon lequel le renseignement peut être détenu pour une finalité déterminée de même que d'autres règles visant à assurer au sujet une maîtrise des informations par lui-même ou par lui-même le cadre juridique de la protection des renseignements personnels s'est développé en formalisant toujours de plus en plus ces exigences censées assurer la protection du droit de l'individu à maîtriser les renseignements sur lui-même. Et ensuite vint l'Internet. Parce que l'Internet n'a pas toujours existé. Et c'est un colloque que nous évoquons aujourd'hui est un colloque pré-Internet ou en tout cas pré-Internet grand public. Et donc l'Internet vint. C'est ce que j'ai vu dans mon texte. En quelques années, la généralisation de l'Internet et du monde connecté a exacerbé le besoin de règles balisant la circulation de l'information personnelle au sein de réseaux ouverts dépourvu des protections offertes par défaut dans les environnements traditionnels de traitement de l'information. Saisi par une sorte de sentiment d'urgence, on n'a pas hésité à jeter par-dessus bord la distinction entre informations relevantes à la vie privée et celles qui concernent les interactions du sujet avec les autres ou avec ses semblables. Tant et si bien qu'on en est venu appliquer aux informations circulant légitimement dans l'espace public les mêmes raisonnements qui avaient été conçus pour limiter l'utilisation et la circulation des informations relevant de l'intimité. Au nom de la protection de la vie personnelle, on en est même venu trouver légitime de faire disparaître l'information témoignant de la participation de l'individu à la vie collective. Dans les décennies qui ont suivi, les lois sur la protection des données personnelles se sont généralisées, imposant de requérir le consentement du sujet pour tout traitement d'enseignement personnel. Il s'est même développé une catégorie autonome d'objets informationnels, la donnée personnelle, qui dans certains systèmes juridiques, en Europe surtout, en est venu à supplanter plusieurs autres concepts ayant vocation à rendre compte des enjeux et des équilibres qui doivent être assurés lors de la circulation et de l'utilisation des informations relatives aux personnes. La notion de données personnelles procède, semble-t-il, d'un glissement conceptuel motivé en grande partie par un souci de protéger la faculté du sujet de contrôler l'information relative à ses caractéristiques et à son identité. Initialement conçue pour répondre à l'impératif d'assurer les équilibres au sein des organisations bureaucratiques centralisées, la notion de données personnelles a été convoquée pour encadrer les flux de données circulant sur Internet, même si ça peut être au prix d'une simplification des concepts. Car la notion de données personnelles marque l'abandon de la plasticité que présentait la notion de vie privée. Elle fait la vie privée que Karine Médéclève expliquait être un principe juridique, donc un principe qui bénéficie d'une certaine plasticité et d'une adaptabilité au contexte. Au contraire, la notion de données personnelles fait plutôt abstraction des rapports avec le contexte informationnel dans lequel circule l'information. Elle évacue la pluralité des facettes que comporte nécessairement l'information relative aux personnes. Cette simplification se matérialise par la disparition de la distinction que l'obtenait jadis pour évidente entre les informations rélevantes du cercle de la vie privée et celles qui concernent les autres, les proches ou le public. Au nom des glissements auxquels cette simplification a pu donner lieu, on s'en tiendra ici à évoquer le plaquage pur et simple aux informations publiques du cadre juridique initialement conçu pour protéger des informations relevant de la sphère privée de l'individu. La persistance à qualifier les renseignements personnels et communiquements des extensions de l'individu a compliqué le développement d'approches juridiques capables de rendre compte de ce qui est devenu la ressource informationnelle dans le monde collecté et un monde marqué par des enjeux multiples qui interpelle l'univers des données. Le paradigme fondé sur le consentement toutefois n'empêche pas de se lamenter sur le fait que dans plusieurs services associés à la société de l'information l'individu est désormais lui-même une marchandise qui est vendue. Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche offrent aux individus certes des services gratuits mais requièrent en contrepartie consentis permettant de transformer un objet extra-patrimonial en une ressource génératrice de valeurs. Devant ce paradoxe, on entend beaucoup de lamentations et de dénonciations de la société de surveillance mais n'est-il pas urgent de dépasser ces visions fatalistes, de faire notre travail de juriste et d'imaginer des cadres qui permettent de transcender ce type de fatalité. N'est-il pas temps de recalibrer la voilure des lois afin de rétablir les équilibres rompus ? En surinvestissant des énergies dans un régime juridique qui ne s'intéresse qu'au rapport entre les informations et les individus, les communautés juridiques de la plupart des pays démocratiques et singulièrement celles qui ont fait de la procédure des renseignements personnels leur principale tâche, leur principal centre d'intérêt, ont retardé le développement d'un cadre juridique qui aurait permis d'assurer un meilleur partage de la valeur générée par les données. En occultant le fait que les informations et les données sont génératrices de valeurs, le droit s'est interdit d'encadrer les processus par lesquels on génère de la valeur dans les environnements connectés. Car, à ce jour, force est de constater que le cadre actuel permet de considérer l'information personnelle comme une marchandise négociable et quotidiennement transigée, même si on s'épuise à se raconter que c'est une ressource hors commerce. Ainsi, on constate chaque jour que les informations ainsi obtenues par le consentement libre et éclairé des individus sont devenus un bien négocié et cela, malgré le cadre juridique formel supposé garantir leur caractère extra-patrimonial. Les apparences formelles sont sauvres, mais la réalité est fort éloignée des prémices fondant ce cadre formaliste supposé assurer la protection de l'individu à travers ces données personnelles. La commercialisation des données constitue désormais une caractéristique centrale du fonctionnement de la société numérique. Elle est rendue possible par la généralisation et la banalisation du consentement des individus. Le cadre juridique supposé protéger les individus contre la commercialisation des renseignements personnels composantes de la dignité humaine s'est révélé à l'usage un puissant facteur d'expropriation de la valeur des données. Il faut et il suffit d'avoir le consentement de chaque individu pour disposer de la faculté d'extraire de la valeur des gisements de données constituées par les faits et gestes de ceux qui vivent dans le réseau et dans le monde connecté, autant dire tout le monde. La valeur de cette précieuse ressource se trouve appropriée sans réelle contrepartie, sans autre contrepartie que l'obligation de se conformer à quelque formalité. Pire, un tel cadre juridique laisse sans supervision significative les opérations par lesquelles on extraite la valeur des données une fois massifiées. Cette absence de cadre juridique pertinent laisse se produire accidents et désarticulations des équilibres, illustrés par des scandales comme celui de Cambridge Analytica dont on a fait grand état dans les espaces médiatiques. Donc, ces incidents, on les laisse se produire, un cadre juridique qui les permet et essaie tant bien que mal ensuite de réparer la case. Évidemment, il nous reste toujours à nous amuser à contrôler individuellement nos données personnelles, changer nos paramètres par défaut, voir nous déconnecter de Facebook ou jouer la comédie de la personne qui en a assez de se connecter et qui cesse illico d'utiliser Google et Instagram. Autant d'artifices qui contribuent et qui continuent naïvement de nous laisser supposer que tout cela n'est qu'une affaire individuelle, une affaire de contrat entre internautes et une entreprise qui nous jure les deux mains sur le cœur avoir à cœur nos données. Pourtant, d'autres approches sont possibles. Au premier chef, celle qui envisage la donnée comme une ressource générée par la collectivité, est devant de ce fait être régulée dans l'intérêt de tous. J'ai presque fini. La professeure Marianne Frison-Roche, dans un de ses écrits sur la régulation de l'information, nous invite à penser le monde à partir de la notion de données. Relevant l'inadéquation de cette summa-divisio entre la régulation économique et les libertés publiques, elle se demande dans quelle mesure le droit, entendu comme un système juridique, est adéquatement calibré pour encadrer ou rendre compte de ce monde caractérisé par l'intelligence ambiante. S'agissant des données personnelles, de la suite.